Dans la visite du chenille, j'ai une mâtre de 21 bigles qui sont tous inscrits au LOF qui sont classés par classe d'âge, rangés par classe d'âge dans le chenille dans des chenilles bien sûr avec de l'ombre, des arbres, de l'eau près par classe d'âge pour pas que les jeunes embêtent les yeux il faut être très vigilant, il faut pas laisser la vermine s'installer dans les chenilles ni autour tout ce qui est bac avec de l'eau, des moustiques qui peuvent transmettre des maladies et après l'état sanitaire du chenille qui doit être impeccable parce que d'une part on vit à côté, il n'y a pas question d'odeur et puis par rapport au bien-être des animaux, il faut que les chenilles soient propres il est obligatoire de ramasser des excréments tous les jours et d'avoir un suivi journalier du chenille très régulièrement, à cette époque, je les amène sur des chemins ils marchent, ils entretiennent leur forme et dès l'ouverture de la chasse, ils sont là pour chasser ils adorent la chasse, ils sont nés pour ça et on les entraîne à courir dans la nature après des lapins, c'est pour cela mais c'est des chiens qui peuvent chasser toutes sortes de gibias du plus gros au plus gros c'est le meilleur compromis pour moi il est très très dégourdi il est très dégourdi il s'écarte de suite en plus il est bien constitué il a une belle oreille, un bon chanfrein assez long de la même longueur que le crâne des pattes très fortes déjà un pied bien rond un chiot qui est court très dégourdi en plus ceux-là aussi, c'est des chiens qui ont 3 ans qui chassent bien qui ont fait déjà des brevets de chasse eux ils ont une cabane comme les autres certains ont des niches qui sont en hauteur comme ça ils se musclent l'arrière, ils montent, ils descendent ils ont des ombres dessous, ils en ont plusieurs comme ça s'il y a des incompatibilités passagères ils peuvent changer de niche je n'ai jamais vu des niches en hauteur comme ça c'est pas mal pour entretenir une musculature aux chiens surtout dans les postérieurs dans les cuisses etc et je les mets ensemble par tranche d'âge pour pas que les jeunes embêtent les vieux pour pas qu'il y ait de tension ils sont depuis leur plus jeune âge ensemble et ils sont habitués les uns aux autres quand je les transporte j'ai des caisses de transport à cet effet ils sont toujours en groupe à part pour les petits trajets niveau vaccination c'est toi qui t'en occupe ? ah oui oui c'est chaque année moi j'ai une règle je le fais avant l'ouverture de la chasse donc j'ai un véto qui est impeccable qui est le docteur Castre à bon passe qui suit le chenil et qui vaccine qui me fournit les passeports de bonne santé pour aller chasser à l'étranger pour avoir le suivi normal d'un chenil c'est un travail considérable ça nécessite un suivi quotidien etc donc il faut d'abord avoir la passion des chiens la passion des chiens je sais que Jean Cabasso qui est un passionné de chiens mais qui est aussi chasseur avant tout c'est l'amour de ses chiens les gens qui ont des chiens aiment leurs chiens ça il faut que ce soit quelque chose qu'on martèle parce qu'on a pas des chiens uniquement pour attraper du gibier non c'est la passion c'est l'amour des chiens et on y est très attaché très attaché je sais que quand on un chasseur perd un chien c'est quelque chose de dramatique c'est un compagnon un compagnon de l'activité synergétique c'est sûr mais c'est un compagnon de la vie tout simplement j'ai assisté des fois à des battues où malheureusement un chien était tué par un sanglier bon pour le chasseur qui est propriétaire de ce chien c'est quelque chose de terrible c'est des moments difficiles à vivre je comprends qu'on puisse avoir des bigles comme chiens de compagnie parce qu'ils sont vraiment craquants ils auront deux mois le 2 août ils vont être ils ont été plusieurs fois vermifugés ils vont être vaccinés pucés identifiés il ne faut pas oublier qu'ils sont faits pour chasser alors ça veut dire quoi ça être fait pour chasser c'est-à-dire est-ce qu'on peut décider qu'un chien est fait pour chasser non non c'est pas qu'on décide c'est que depuis des centaines d'années la race est modelée pour qu'elle serve à ce qu'elle doit servir c'est-à-dire que le bigle est un chien courant de petite taille son il a été créé pour poursuivre à l'odeur du gibier et le lièvre en particulier en Angleterre et pour le forcer c'est-à-dire pour l'attraper c'est des chiens donc c'est des chiens qui doivent être courts avec des pattes solides très musclés dotés d'un appareil respiratoire hors normes parce qu'ils accomplissent des trajets énormes des fois derrière les animaux et ils sont sélectionnés sur leurs aptitudes à la chasse par le nez par la requérance c'est-à-dire le fait de rentrer dans des ronces de poursuivre du gibier mais ça par atavisme dès qu'ils sont petits à cet âge-là on leur montre un lapin ils sont capables de le poursuivre à vue bien sûr au départ mais c'est parce que c'est parce qu'ils ont ça dans les gènes quoi et on rencontre des fois des lignées de beauté entre guillemets donc qui n'ont quasiment pas chassé depuis des dizaines de générations et que quand on leur met un lapin devant le nez les chiens les poursuivent en donnant quoi il leur reste quand même quelque chose de tout ça un bigle qui ne chasse pas n'est pas spécialement heureux c'est comme un chien de berger qui ne va pas au troupeau on peut l'avoir en compagnie on peut avoir un patou parce que ça garde la maison mais il est fait pour garder des brebis à la base combien de gens qui ont un bigle qui ne sont pas chasseurs sont randonneurs sont allés faire le tour du canigou et arriver à Velmania ou ailleurs le chien il a disparu il est parti en criant on ne sait pas ce qu'il s'est passé on s'est demandé s'il avait été mordu ils ne savent pas que le chien dès qu'il sent une odeur ou qu'il voit un animal courir il prend l'odeur il se met à se récrier c'est à dire qu'il aboie et il le suit jusqu'à ce que voilà donc les chiens courants sont faits pour ça les gens prêtent beaucoup de sentiments humains aux chiens mais il faut faire très attention il ne faut pas leur prêter que des bonnes attitudes des fois ils sont agressifs entre eux alors qu'ils sont toutes les conditions pour être au calme mais bon c'est comme ça ce sont des animaux on les aime on les cajole mais il faut quand même se rendre compte que c'est des animaux si quelqu'un peut être aussi près de ses chiens c'est bien le chasseur il y a une complicité permanente une complicité comme l'expliquait Jean qui est essentiellement visuelle quand un chien effectivement remue le fouet ou dresse les oreilles pour ceux qui les dressent ou qui adopte des attitudes bon c'est effectivement là c'est quelque chose de très important c'est une complicité quotidienne quotidienne donc cette relation entre le chasseur et le chien donc est beaucoup plus forte que celle qu'on peut avoir entre une personne lambda qui a un chien d'agrément à la maison dans l'appartement voilà Est-ce que avoir un chien dans un appartement à part un chien de compagnie d'une race spécifique et bien judicieux je ne sais pas est-ce que c'est ça avoir dans la rue des chiens qui sont tenus en laisse obèse sont-ils plus heureux que les chiens de chenille qui chassent et qui sont là pour ce qu'ils ont fait je ne sais pas ça c'est chacun qui pense ce qu'il veut moi je pense que on peut se servir de race de chien de travail d'utilité comme chien de compagnie mais il faut jamais oublier qu'ils ont un besoin vital de de se dépenser de courir dans la nature et quand les gens prennent des animaux de compagnie et surtout pour des citadins est-ce que il vaudrait mieux pas un poisson rouge des fois plutôt qu'un chien je ne sais pas alors est-ce que le chien est heureux en ville peut-être effectivement les chasseurs pourraient se poser des questions effectivement sur le bien-être d'un chien de compagnie dans un appartement enfermé et qui soit une demi-heure par jour avec un manteau avec un manteau ou avec un imperméable qui empêche la peau de respirer voilà ou un petit bonnet là il y a toute une éducation peut-être et bon le citadins veut quelquefois nous imposer des choses finalement qu'il ne connaît pas moum 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 Sous-titrage FR ?